Aujourd'hui dans Cauchemar en Cuisine, Gordon Ramsay se rend à l'historique Old Itching Post à Hanson dans le Massachusetts. C'est une catastrophe. Où il affronte un propriétaire si obstiné. Les produits frais ne sont pas meilleurs congelés. On s'en tape, c'est pareil. Si illusionné. C'est une insulte à l'Amérique. Désolé, c'est ce qu'ils aiment. Qu'il ne voit même pas que c'est lui qui coule le restaurant. À d'autres. Tom a acheté ce restaurant pour sa fille Andrea. Il est buté. Tu me contraries pour plus. Mais au bout de six ans, il l'empêche d'être gérante. J'en suis capable. Tu n'es pas prête. Quoi ? Et il garde le contrôle sur tout. Silence ! Ne fais jamais ça ! Et tandis que les plats sont immangeables... Regardez-moi ça. ...et que tout est congelé. Dégueulasse. Tom est loin de s'en soucier. Où est le problème ? Ça va pas. Gordon est à bout de patience. Quelle tête de pioche ! Et quoi qu'il dise... Admets-le que c'est pas bien. Où est le mal ? Tom refuse d'écouter. Je veux pas savoir qui vous êtes ramassé à la noix. C'est règlement de compte au Massachusetts. Je me montrerai au créneau contre vous chaque jour. Et Gordon risque de ne pas sortir gagnant. Je vais me battre. Vous le savez bien. C'est quoi ça ? Tu fers des fruits pourris. On pourrait les tuer. Réveille-toi. Réveille-toi toi-même. Fermez le resto. Dégage-le-là ! C'est hallucinant. J'en peux plus ! Merci de tout mon cœur. Hanson, dans le Massachusetts. Une communauté très soudée à 40 km de Boston. En 2005, le propriétaire Tom Kessaris achète l'un des lieux mythiques de la ville. Un restaurant très prisé appelé Old Itching Post. Mes premiers restaurants ont eu beaucoup de succès. Puis j'en ai voulu un autre pour le transmettre à ma fille aînée. Elle voulait devenir restauratrice comme son père. Bonjour, ici le Old Itching Post. Gérer et posséder mon propre restaurant a toujours été mon rêve. Donc j'étais aux anges quand on a repris le vieux relais. Par ici, je vous prie. Mais quoi que mon père ait acheté ce restaurant pour moi, c'est lui qui décide de tout. Qu'as-tu fait ? Je travaille en cuisine. Non, je te l'ai dit, tu dois t'assurer de la nature de la plainte. Janice est en salle. Tu devrais la rejoindre. Vas-y, toi ! Non, toi ! Ma fille connaît le métier, mais elle ne sait pas ce que c'est que de gérer ce genre de grand restaurant. Si je m'en allais demain, elle tiendrait trois mois. C'est la pure vérité. Tom dit qu'Andrea ne sait pas gérer l'argent. Elle ne saurait pas nous maintenir à fond. Sauf qu'il ne la laisse même pas essayer de se faire la main. Il croit être le seul à pouvoir gérer le restaurant. Andrea, tu fais ce que je t'ai dit ? Veille sur tes clients. Papa, relax. Vas-y tout de suite. Relax. Tom mène son affaire comme un petit pays dont il serait le maître. La daube n'a pas de succès. À d'autres. Il exaspère les gens. Tu fais ça tout le temps derrière mon dos. Il croit avoir toujours raison. Ne fais jamais ça. Remettez-vous au travail. Il nous dit, c'est moi qui fais ça le mieux. Vous faites n'importe quoi. C'est le truc le plus nul que j'ai vu faire dans cette cuisine. Ma méthode est le modèle à suivre. Vous savez pourquoi ? Parce que ma méthode est la bonne méthode. À cause de Tom, beaucoup de choses ne sont pas faites comme il faut. Notre façon de traiter les aliments ou ce qui est employé dans cette cuisine, ce n'est pas toujours de la meilleure qualité. Des fois même, c'est du bas de gamme. Dan, il ne m'aime pas. On ne peut pas faire des miracles avec tous ces produits médiocres. Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas fort. Depuis qu'on a racheté le restaurant, j'en suis de ma poche rien que pour rester ouvert. Misère. On s'en sort tout juste. Que veux-tu ? On paye les factures et puis voilà. Je ne me serais jamais embarquée là-dedans si j'avais su que presque ces temps plus tard, il serait encore aux commandes. On ne peut pas abandonner après avoir tant investi de temps et d'argent là-dedans. Mais je ne sais pas ce qu'il va nous rester. Tom est pressé de rencontrer Gordon Ramsay. Monsieur Gordon Ramsay, je suis là. Il s'est proposé de venir le chercher et lui faire une présentation de son restaurant de bon matin. D'où tu es ? De Corfou. Waouh, le restaurant est grec, c'est ça ? Non, non, je fais de l'Américain et quelques plats grecs. Ah, d'accord. C'est mon troisième restaurant. Les deux autres ont très bien marché. Bravo. Tu l'as depuis quand ? Six ans. Je l'ai acheté pour ma fille. En cadeau ? Pour qu'elle s'installe à l'avenir avec sa famille. Donc, si je comprends bien, c'est-elle la gérante ? Elle ne le gère pas toute seule. Je suis à ses côtés. D'accord. Je dois lui apprendre le métier. Elle a encore beaucoup à apprendre. J'ai un problème. Elle ne se rend pas compte de l'engagement que c'est de faire tourner un restaurant, de l'investissement en temps. Elle n'est pas motivée ? Non, pas vraiment. J'essaie de lui donner les clés, mais elle n'aime pas travailler. C'est une enfant gâtée ? Pas gâtée, mais obstinée. Comment vont les affaires ? Très mal. Mais alors, très, très mal. J'essaie d'acheter des produits de qualité. Bien. Ça, c'est très bien. J'essaie de servir des portions généreuses à des prix raisonnables, mais ça ne m'avance à rien. C'est la pure vérité. Combien d'argent tu perds par semaine ? Tenez-vous bien. Vas-y, dis. De 7 à 8 000 dollars. Par semaine ? 30 000 par mois ? Oui. Exactement. À la vache. Oui, c'est un désastre. C'est ton troisième restaurant ? Les deux précédents marchaient. Tu intègres ta fille au troisième et il se met à couler. En effet. C'est la pure vérité. Nous y voilà. Wow, c'est grand. Vous l'avez dit. Merci pour la récapitulation. Sois franc et ouvert avec moi pour que j'aille directement au cœur du problème. Tom, je n'ai rien à cacher. Bel endroit. Monsieur Ramsey. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ton prénom ? Janice, je suis la gérante. C'est toi la gérante ? En effet. Je vois. Tom est venu me chercher. Aïe, ne croyez pas tout ce qu'il dit. Ah bon ? Non. Eh bien, parce qu'il en a dit. Comme toujours. Tom est du genre à être sûr de son jugement. Bon, je peux aller m'asseoir ? Je vous en prie. Je ne crois pas que Tom soit capable d'envisager des changements. Va-t-il écouter Gordon Ramsey ? Malheureusement, je ne crois pas. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Andrea, enchanté. Gordon, je suis ravi. Venons-en aux fêtes. Je suis reconnaissant à ton père d'être venu me chercher. Donc, c'est à lui que tu dois d'avoir ce restaurant ? Oui, c'est mon rêve depuis toujours. J'aime les gens. C'est quoi ton rôle à toi ? J'arrive, je gère la salle. En toute occasion, je m'occupe des clients. Il a dit qu'il gérait le restaurant ? Oui. Mais au bout de sept ans, il me semble que tu devrais être assez rodé pour le gérer toi-même. Je peux le faire et m'efforcer de le faire mieux fonctionner. Mais mon père n'est pas prêt à me passer le flambeau. Ah bon ? Je n'ai guère de l'attitude. À bien des égards, j'ai les mains liées. Il a du mal à déléguer. Je vois. C'est qu'il a laissé entendre que tu n'étais pas très emballé de temps d'occuper. Il se trempe lourdement là-dessus. Pourquoi il a dit ça ? Pas la moindre idée. Car il voit que je me donne du mal pour que le restaurant fonctionne mieux. Et puis, j'ai mon mari à mes côtés. Ton mari ? Il travaille ici. À quel poste ? En cuisine. Il est chef de partie. Ton père a dit aussi que tu étais obstinée. À quel sujet ? Il est buté. C'est pour ça qu'il me trouve obstinée. J'ai des idées différentes et des points de vue différents. Il m'a fait perdre beaucoup de mon enthousiasme, ma bonne volonté et ma motivation initiale parce qu'il refuse de me lâcher la bride. Je fais du surplace. C'est frustrant. Je vois. Donc, il y a deux volontés qui s'affrontent et vous êtes dans l'impasse. Tom est par là ? Je vais le chercher. Ça colle pas. Quand nous avons repris ce restaurant, c'était mon bébé. Mais petit à petit, il m'a découragé. Attends-toi, s'il te plaît. Merci. Tu as dit que je n'étais pas emballé ? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu n'es pas prête à me remplacer. Et pourquoi je ne suis pas prête ? Tout d'abord, tu ne te rends pas compte de l'investissement que c'est un restaurant, en temps et en argent. Papa, tu veux rire ? Je ne suis pas consciente des horaires. Je ne vois pas tout. Je suis à tes côtés depuis des années. Tu n'as pas encore l'expérience, Andrea. De combien d'années d'expérience estime-tu que j'ai besoin pour le restaurant que tu m'as acheté ? Que va-t-il se passer de plus que dans les sept dernières années ? De vous deux, lequel est obstiné ? Andrea. Et de qui elle tient ça ? De son père, mais... Tout d'abord, ni toi, ni ton mari n'êtes prêts à assumer la gestion d'un restaurant qui marche aussi mal que celui-ci. Tout d'abord, tu ne sais même pas... C'est notre faute si ça ne marche pas. Il faut qu'on arrange ça. Pourquoi ne l'as-tu pas fait pendant ces sept ans ? Tu étais là. Comment je pourrais arranger ce que tu ne me permets pas d'arranger ? Comment ça, je ne te permets pas ? Tu ne me laisses rien faire. Je te donne tous les droits. De quoi faire ? Je dois te demander rien que pour prendre de l'encre pour mon stylo. Tu ne sais même pas quand tu fais un chèque combien d'argent il y a au coffre. Parce que tu prends tout l'argent. Je n'ai de contrôle sur rien d'autre. Ce que j'essaie de te dire, c'est... Est-ce qu'il t'arrive de faire les comptes ? Comment veux-tu que je sache ce qu'il y a à faire si tu fais tout toi-même ? Non, 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 non. C'est un gros problème maintenant. Et tu me contraries beaucoup. C'est toi qui me contraries. Je me tue pour t'assurer un avenir. Si tu étais assez prête, tu me dirais... Papa, reste à la maison de cette semaine. Mais oui. Prends trois mois. Quoi ? Je veux travailler et gérer le restaurant. Vraiment ? Ça, on te l'a dit. Laisse-nous faire. Tu n'as pas besoin de venir tout le temps. Je peux m'en occuper. Papa, on avait déjà eu cette discussion il y a deux ans. Pas du tout. Pas du tout. Mais ce que j'essaie de te dire, Andrea, c'est que tu n'es pas prête à prendre le contrôle. Ce n'est pas vrai. Gordon vient de découvrir que Tom et Andrea sont en complet désaccord sur les compétences de cette dernière. Mon père m'a dit que je n'étais pas emballée. Comment on pourrait l'être quand ils nous pompent l'air à ce point ? Et bien qu'il soit trop tôt pour savoir qui a raison, le moment est venu de juger la cuisine. Ça, c'est le déjeuner. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ton prénom ? Carla. Enchantée, Carla. Enchantée. D'où tu es ? De Hanson. J'ai grandi ici. Je suis de la maison depuis 26 ans. Depuis les premiers propriétaires. Et maintenant, avec Andrea et Tom. Ils se disputent tout le temps ? Hélas-moi. Oui. Oui, donc, voilà. Mais bon. Alors, commençons. Qu'est-ce que tu me recommandes ? Haddock au canneberge. C'est le pays des canneberges ici. Du haddock au canneberge ? Oui. À la bonne heure. Bien. Il faut que je goûte le pain de viande. Oui. Et puis, les raviolis maison au homard. Oui, monsieur. C'est fait maison ? C'est des pâtes fraîches ? Des raviolis fraîches. Super. Mets-moi ça aussi. Ça marche. Merci, monsieur. Tom nous fait dire que oui, tout est frais ici. On va lui préparer tout ça. Ce n'est pas vrai. À toi, Danny. Peter, vérifie la sauce. Gordon Ramsay va adorer tout ce qu'il y a sur mon menu. C'est de la très bonne cuisine. C'est bien. Et les raviolis au homard ? Ça vient. Ça vient, oui. Bien. Je sais qu'on est au pays des canneberges, mais franchement, des serviettes au mur, c'est l'overdose de rose cranberry. Déjà ? Voici les raviolis. Les raviolis maison. Écoutez, je vous fais mes excuses. Le homard n'est pas frais. Tu m'as dit qu'il l'était. C'est du surgelé. Surgelé ? Surgelé. Aïe, aïe, aïe. Et c'est même pas chaud au milieu. Oh, la vache. Burke, je peux pas infliger ça à mon estomac. C'est épouvantable. C'est du surgelé de supermarché. Oui, monsieur. Ils sont dégueux. J'ai même pas pu avaler. Je suis désolée. Merci, Carla. Pourquoi aller dans un restaurant si c'est pour manger des surgelés ? Hé, Dan. Oui ? Il l'a recraché. Depuis le temps que je possède le restaurant, je n'ai jamais entendu une plainte. Pas une seule fois. Ensuite, Haddock au Canberge. Les Canberges. Celui-là, mets-y du citron. Ça a l'air bien, Carla. Qu'est-ce qu'on a là ? Le Haddock au Canberge. Ah, le Haddock. Oui. Qu'est-ce que... Carla, tu te fous de moi. On dirait une bouse qu'un ours aurait chié dans les bois. Carrément. C'est quoi cette flotte-là ? Non, mais regarde-moi ça. Bon ? Eh bien. Je peux pas croire que je mange ça. Aqueux et insipides. C'est complètement dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, désolé. C'est cru. Oh, quelle horreur. Regarde-moi ça. Fade, mal cuit. Et ce bazar-là. Ramolo, détrempé et déprimant. La débâcle. Quel gâchis. Je vais voir si votre plat suivant est prêt. Merci, Carla. C'était un fact. Il n'aime pas le haddock au canneberge. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce plat ? Ça n'allait pas ? Il n'a pas aimé, non. J'en mange toutes les semaines. Les gens adorent. Ils en mangent sur place et ils ramènent deux ou trois portions chez eux. Gordon Ramsay devrait être content. Voilà le pain de viande. Alors, le pain de viande. Merci. Il a été fait quand ? Aujourd'hui. Aujourd'hui ? Oui. Bon appétit. C'est pas bon. Pas un gramme d'assaisonnement. Sec, texture affreuse. On dirait pas un pain de viande frais du jour, loin de là. Le pain de viande est d'aujourd'hui ? Non, il a été fait je ne sais plus quand et congelé. Tu me fais marcher. Vous êtes sûr que c'est d'aujourd'hui ? En fait, non, Gordon. C'est congelé. Congelé. Carla, pourquoi tu me fais ça ? Je suis désolée. C'est fade, c'est... D'accord. Burke. Burke, oui. C'est pas terrible congeler le pain de viande. Qui fait ça ? Dan, le chef. Est-ce que Dan a le palais gelé ? Bon ben, merci quand même. Je vous en prie. Attention. Qu'est-ce qui ne va pas ? A vrai dire, il a trouvé ça sec et trop cuit. Il faut dire qu'on le congèle. Il dit que tu as perdu tes papilles. Ça suffit, n'en jetez plus ! Ramsey foule au pied tous les plaques que j'ai à offrir. Il m'a insulté. Je veux pas savoir qui vous êtes. Ramsey à la noire. Bon, dis-moi, c'est par où la cuisine ? Si vous m'insultez, vous devrez vous expliquer. Salut. Venez voir. Et vous êtes ? Moi, c'est Dan. Gordon. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Kevin. Moi, c'est Speros. Ah, le mari d'Andrea. Parfait. Venez par ici, s'il vous plaît. Je suis complètement dégoûté. Les aliments sont fades et sans aucune fraîcheur. Les raviolis au homard. Dégueulasse. Je comprends pas la démarche de servir des coissonneries congelées que vous avez achetées. Dan, aide-moi à comprendre ce délire. Je peux même pas vous répondre à cet instant. Vous courez au désastre, là. Le haddock au canneberge. Ce glacis de canneberge plein de flotte avec des épinards. Dégoutant. Des patates douces crues, le pain de viande grillé. Quand est-ce qu'il a été fait ? Tous les 15 jours, on en fait une fournée. On le découpe et on le congèle. C'est triste, ça. Oui. Quand on congèle de la viande cuite, qu'est-ce qui se passe à la décongélation ? Elle sèche. Et puis tu la grilles. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle sèche un peu plus. C'est répugnant. C'est presque impossible de faire un pain de viande tous les un ou deux jours. Alors on en fait pour deux semaines, on le congèle, on le dessèche, on le dégèle et puis on le grille. C'est pratique. Ça tourne pas rond. J'ai cru que vous aimeriez mon pain de viande même congelé. Tu as cru que j'aimerais ça ? Oui, j'y croyais. Je vais pas vous mentir. Comment c'est possible, Tom ? Il est spécial, on le grille. C'est une insulte à l'Amérique. Par ici, les gens aiment ça. Vraiment ? Oui. Là, tu vas pas réussir à me convaincre. C'est un très bon plat. Très réputé, les gens viennent de loin. Dan, t'en as déjà mangé une assiette complète ? Oui. Et ça te plaît ? Non. Donc, on a un chef qui n'aime pas ce qu'il sert. Tu réalises à quel point c'est aberrant ? Oui. Mais toi, t'as l'air satisfait. Non, en fait non. Alors arrête ça. J'essaye, vous savez. J'essaye. Oh putain. Comment tu notes cette cuisine ? Je ne la trouve pas extraordinaire. Pas au goût du jour et tout juste correct. Au mieux. Mais de 1 à 10 ? 3 ou 4. Et tu me dis, Ramsey, ayez du respect pour ma cuisine. Je l'ai dit. Sors de ta bulle, Tom. Reviens dans la réalité. J'aimerais pouvoir dire merci. Comment se fait-il que tu ne dis jamais à ton frère que la cuisine qu'on fait et qu'on leur sert ne vaut rien ? On n'arrête pas de dire qu'elle n'est pas terrible. Tu lui as dit de changer ? Mais vous ne me laissez rien changer. Je n'ai jamais interdit de changer. Rien ne change. Quand je vous ai dit de ne pas changer ? J'ai essayé de retirer des choses du menu. C'est à vous de le changer. Ce n'est pas sa faute ni la mienne. Ce que tu as dit tout à l'heure. Eh bien, moi, à cette cuisine, je lui donne 4 sur 5. Notre cuisine est bonne. Comment pouvez-vous dire devant Gordon Ramsay que ce n'est pas bon ? On a un autre problème, là. Espèce de merdeux. Quand j'estime avoir raison, je vais me battre, vous le savez bien. Je me battrai de toutes mes forces. Tom ne démord pas que la cuisine est bonne. Bon appétit, messieurs, dames. Et Gordon a une première occasion de voir comment les clients trouvent le menu au Old Itching Post. C'est parti, les gars. Pâtes fines et pain de viande. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, chef. Mais ça a réchauffé au four, s'il te plaît. Voilà celui qu'on voulait utiliser. Le plus vieux. Oh, bon sang. C'est quoi, ça ? Tom ? C'est quoi, ça ? Calamars surgelés. Tu les achètes comme ça ? Ils arrivent comme ça. Ils étaient comme ça en Grèce quand t'étais petit ? J'ai essayé frais, avec la peau, comme en Europe. Personne n'en commandait. Personne n'en voulait des frais. Oh la vache, nous y voilà. Et un autre pain de viande. C'est le pain de viande ? Oui, ils sont congelés. Tom, tu t'es fâché contre moi tout à l'heure. C'était, je veux que vous aimiez mon pain de viande. Oui. Tu entends les maracas ? T'as ça en Grèce ? Oui. Je veux dire, honnêtement, tu veux que je te fasse de la lèche et que je dise que j'adore ton pain de viande ? Désolé. Je te défie d'aller en salle montrer à tes clients que tu sers ça. Non, je ne vais pas faire ça. T'as rien dans le froc, hein ? Bien sûr que je suis. Et encore plus que vous ne croyez. Et encore plus que je ne le crois. Si, je suis couillu. Plus que lui et une demi-douzaine comme lui. Tu n'es pas fier de ce que tu sers. Si tu en étais fier, rien ne t'empêcherait d'emmener ça dans la salle. Je suis fier de mon produit, même s'il a été au congélateur. Eh bien, va le montrer, alors. Je ne veux pas le faire, parce que c'est trop humiliant pour moi de me montrer avec deux bouts de pain de viande. C'est pas si humiliant pour toi de faire payer pour ça. Mets ça dans ta poche. C'est pas humiliant, ça ? Admet que c'est pas bien. Où est le mal ? Mais quelle tête de pioche ! Tu crois que c'est la recette du succès ? Servir cette cochonnerie ? Faux, Thomas ! Tu ne devrais même pas avoir accès à la cuisine. C'est une catastrophe. Oui. Je le fais à l'avance et je le congèle. Il n'y a aucun mal à ça. Ce qui me laisse perplexe, Andrea, c'est de savoir qui défend la qualité ici. Tout le monde s'en moque. Regarde ça. Est-ce que ça te reflète bien ? La seconde génération, aux commandes du restaurant ? Non. Et si un jour, ils te laissent le remplacer, tu dois reprendre ça en main. Je m'en rends compte. Ça ne t'empêche pas de tenir à la qualité. Vu sous cet angle, et avec le recul, il a montré du doigt problème sur problème. C'est une vraie débâcle. Carla, quand tu prends les commandes, ce serait bien que tu expliques si c'est frais ou si c'est congelé, décongelé. D'accord. Je veux que vous sachiez ce que vous commandez. Le saumon à l'annexe, c'est du congelé ? Le saumon est congelé, oui. Les crevettes scampi ? Congelé. Congelé, oui. Et le pâté de crabe ? Congelé. Bon, je vais commander une salade César. Je suppose que ça, c'est frais. Toutes mes excuses, merci. Merci beaucoup. Tandis que certains convives revoient leurs commandes, d'autres regrettent la leur. Ce poulot n'a pas l'air bien frais. Ça a été le pain de viande. On dirait les surgelés que mange mon enfant de trois ans. Et vous êtes poli. Ce n'était pas très bon. Je crois que ce n'était pas frais. Pas frais ? Non. Ayant entendu assez de plaintes des convives, Gordon décide de pousser plus avant son enquête sur les pratiques en cuisine. Danny. Oui, monsieur. Vous les achetez comme ça, dans du lait ? Non. Pourquoi elles sont comme ça, pleines d'eau ? Parce que, malheureusement, celles-là sont décongelées. Je sais, désolé. Tom, honnêtement, pourquoi est-ce que tu t'imposes ça ? Ça, c'était... C'est qu'elles étaient... Mais pourquoi tu fais ça ? Sens l'odeur qu'il y a là-dedans. Vas-y, mets le nez. Ça sent la fraîcheur de l'océan. Ça sent la fraîcheur de l'océan. Kevin, tu peux aller me chercher Andrea. Andrea ! Par ici. Maintenant, tu rigoles. Andrea, viens par ici. T'as deux secondes ? Les coquilles Saint-Jacques que vous servez sont congelées. Et lui, il fait l'autruche. Faut que je vous parle. Mais calme, papa. Non, faut qu'on discute. Elles sont très bien. J'en mange moi-même. Regardez celles-là. Je les ai achetées moi-même ce matin. Et là-dedans, elles ont été au congélateur un jour ou 24 heures. Regardez celles-ci. Pas d'accord. C'est les mêmes crustacés. Allez-y, sentez celles-ci puis celles-là et dites-moi la différence. Tu essaies de me convaincre que servir des denrées congelées, c'est mieux que du frais. C'est pas du surgelé. Elles étaient au congélateur. Tu les achètes fraîches, en gros. Tu les ensaches, tu les pèses. Oui. Et tu les congèles. En effet. Et le matin, tu sors dix sachets, tu les décongèles. Elles baignent dans leur jus comme ça. Et hop, sur le feu. C'est juste. Pourquoi ? Mais vous allez me critiquer sur le lait et l'odeur. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Moi, je dis que c'est tout le frais de l'océan. Elles s'en tiraient pareil une fois congelées. Tout dépend si ça y reste un an ou un jour. Je sors. Tu sais pas du tout de quoi tu parles. Elles sentent plus frais dès congelées ? Merde ! T'es un grand malade. Elles sentent plus frais après congélation ? Tu te fous de moi. N'importe qui fait de la restauration. Quoi ? Qui que ce soit. Règle numéro un de l'apprenti cuisinier. Les aliments frais n'ont ni meilleur goût, ni meilleure odeur une fois congelées. On ne congèle jamais les crustacés. Et t'essayes de me convaincre que cette saloperie est fraîche. Assez ! Tandis que Gordon continue à expliquer à Tom le mauvais effet de sa préparation des plats à l'avance... Les aliments frais n'ont ni meilleur goût, ni meilleure odeur une fois congelées. Tom reste dans le déni. Assez ! Peu importe si c'est congelé ou pas ! Ah, il n'y a pas de différence ? Non ! Tu voudrais me faire croire que cette organisation absurde est acceptable ? Tu crois vraiment que tes clients veulent payer pour des cochonneries congelées et décongelées à la va-vite ? On leur fait croire dans votre salle à manger qu'on va leur servir des choses fraîches. Tu ne vas pas me convaincre que ceci est mieux que de le servir frais. Ce que je viens de dire ne tombe pas sous le sens ? Si. Eh oui. Dieu merci, tu n'es pas aussi obstiné que ton père. Si vous n'aimez pas ma cuisine, vous pouvez aller vous faire voir. Oh là 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 là. Je suis très embarrassée. J'en ai le cœur brisé. Parce que je suis très fière de mon restaurant. Et ce soir, je découvre que je n'ai pas de quoi être fière. Merci. C'était dégoûtant. L'état d'esprit de mon père ne nous permet pas de progresser. J'ai besoin d'un verre. Andrea, ça ne peut pas continuer comme ça. Ton père fait l'autruche. Il essaie de faire prévaloir un point de vue absurde. Bienvenue dans ma vie. Il faut qu'il arrête de défendre systématiquement ses pratiques ridicules. Il ne voit pas qu'elles sont mauvaises. Je veux gérer ce restaurant, mais je veux qu'il fonctionne correctement. Et si mon père continue comme ça, j'ai peur qu'il ne reste plus rien à sauver. Que le resto soit perdu, c'est ce que je crains. J'ai besoin que tu m'aides à convaincre ton père qu'il faut tout arrêter. Les salles qui sont congelées. Je ne peux pas le faire sans toi. D'accord. À demain matin. Merci. Bonne nuit. Puisque Tom prétend que la clientèle adore sa cuisine... Bonjour. Enchanté. Enchanté. Asseyez-vous. Gordon se lève tôt. Vous allez prendre des appels à l'antenne ? Absolument. Pour sonder le public local. J'ai tenté les raviolis à la courge musquée et j'ai eu des troubles digestifs. Le poisson et mes légumes, c'était de la bouillie. C'est vieillot, tristounet, ils ont besoin d'aide. Armé maintenant de nouvelles preuves de ce qu'ils soupçonnaient, Gordon regagne le restaurant pour un face-à-face avec Tom et son personnel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout d'abord, s'il y a une chose que j'ai apprise depuis que je suis ici, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises pratiques en cours. Hier, notre morale a pris un coup. Ben oui. Ce matin, je suis allé à l'antenne d'une station de radio locale. Tout d'un coup, les lignes téléphoniques se sont mises à clignoter. Le standard était saturé de plainte d'auditeurs. Je vais vous dire quelque chose de très important. Si on est dans cette situation, Tom, c'est parce que ce restaurant fonctionne entièrement selon ton système. Pourquoi tu contrôles tout ? Ce n'était pas du contrôle, mais une simple routine. Pas en ce qui me concerne. Tom gère le restaurant à sa façon, et il est fermé à toute proposition. Donc Tom prend les décisions et tout le monde les suit. Et sur un pourcentage de décisions, combien d'entre elles sont bonnes ? Je dirais 50-50 sur certains points. Tom, écoute-moi bien. Il ne faut pas transmettre une affaire en péril à ta fille. Exactement. Donc, tu as le devoir de te donner la peine de faire quelque chose pour la première fois en 7 ans. Changer. Parfois, vous êtes dans l'impasse. Mentalement, physiquement, économiquement. Il n'y a pas d'issue, et vous vous raccrochez à l'espoir de jours meilleurs. Moi, je crois fermement que la roue tourne. Les affaires remarchent et les changements peuvent avoir lieu. D'accord. J'espère que mon père est prêt à écouter, car on a besoin de tout changer. On doit changer. Tout de suite. Je peux compter sur votre aide ? Mettons-nous au travail. Je ne peux pas te faire sans toi. Vous avez mon soutien à 100% et je serai à vos côtés. Tandis que Tom semble enfin prêt à accepter le changement... C'est plus beau qu'hier. Oui. Gordon, aidé par deux femmes du quartier... C'est de toute beauté. ...a un autre argument à prouver. Merci. Au revoir. Et maintenant, quelque chose de frais. Je voulais vous montrer un truc. Deux pains de viande. Celui de gauche est à la dinde. À côté, vous avez un pain de viande classique. Tous les deux frais sortis du four. À première vue, de quoi ça a l'air ? Magnifique. Très joli. Ils sont tous les deux alléchants. Bien. À vos fourchettes. Il faut que ça présente bien, d'accord ? Mais le plus important, c'est la dégustation. Gordon, je vous jure que de toute ma vie, je n'ai jamais rien mangé de meilleur. Bien. Bien. Je dois vous avouer quelque chose. Ceci a été fait... par deux de vos clientes. Wow. Il faut que vous compreniez que pour maintenir votre restaurant à flot, vous devez offrir quelque chose de mieux. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas cuisiner eux-mêmes à la maison. Voilà tout. Je me rends compte maintenant qu'il faut qu'on change immédiatement en bien mieux. Pendant tout ce temps, j'étais aveugle. Et je suis prêt pour les changements. Car je me fie à son jugement et à son expérience. Il faut que tu en aies envie. Absolument. Tom est maintenant conscient des erreurs du passé. Gordon et son équipe mettent la vie de tête supérieure pour réinventer le old insin post. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Tom, quand tu as acheté ce restaurant, tu n'as rien changé. Très peu de choses. Enlevez vos bandeaux. Nom d'un chien. Oh mon dieu. C'est chez nous ça ? Magnifique. Quel changement. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi. Content ? Très. Disparus les murs cranberry assortis aux serviettes. On a maintenant un gris bleu moderne éclatant, contemporain. Disparus les affreuses chaises de salle de réception. Nous avons maintenant de charmantes chaises en bois, rustiques et authentiques. Je suis ébahie. C'est magnifique. Jetez un oeil à la réception. Toute cette zone a été relookée. Superbe. On a fait une installation artistique de volets de récup. Oh oui, ça le fait. C'est plus accueillant. C'est incroyable. Prêt pour la suite ? Oui. Allons-y, jusqu'au fond. J'y crois pas. Les stalles ont disparu. J'y crois pas. Les stalles, c'était oppressant. On a éclairci la salle à manger. On a ouvert l'espace. C'est magnifique. Au mur, ces belles assiettes. Bon, je sais que vous êtes grec et que vous avez vos traditions, mais ces assiettes, faut surtout pas les casser. D'accord. Je suis ébahie. J'ai l'impression d'être dans un autre lieu. Je suis dans le nouveau All-Eaching Post. Content ? Plus que content. Les changements, les lustres, les couleurs, les photos, tout est beau. Tout ça du jour au lendemain. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Je me sens gonflé à bloc. Ça n'arrive qu'en Amérique. Avec la rénovation sensationnelle... Entrez, je vous en prie. Wow ! ...vient un complet remaniement de la cuisine et de sa préparation. On cuisine des aliments frais. C'est normal d'être à court d'ingrédients. Il faut vous y habituer. Tout à fait d'accord. On commence du début. Une délicieuse soupe de clam maison. Yeah ! Magnifique ! Wow ! Avec ça, une bouchée au homard à la mode de Nouvelle-Angleterre. Oui ! Du saumon poêlé, ici avec du beurre aux herbes, des asperges et des patates au four. Du pain de viande. Regardez ça ! Bacon autour, purée crémeuse, haricots verts et un joli glacis de ketchup. Ça me plaît ! Regardez comme c'est appétissant. Magnifique ! Exactement. Je suis épaqué. Allez-y. J'attaque. Oh mon Dieu ! Incroyable ! J'ai l'impression de faire une dégustation ailleurs. Excellent le pain de viande. Quand vous commanderez les plats du nouveau menu, vous aurez une garantie de satisfaction. J'aime bien ma soupe, mais celle-ci est excellente. Je n'ai jamais rien goûté le meilleur. C'est la pure vérité. Ça te plaît, papa ? Énormément. C'est excellent. Le soir de réouverture, le restaurant se montre sous un nouveau jour. La seule chose que vous trouverez au congélateur, de la crème glacée. Un nouveau décor, un nouveau menu et une nouvelle patronne aux commandes. Tu as beaucoup à faire. Contrôlez la qualité, donnez des directives à l'équipe. Ok, mettez-moi la pression. Je dois être à la hauteur, mener mon équipe et mettre de l'huile dans les rouages ce soir. On n'a pas intérêt à se planter. Bonjour notre avenir. Assurons un bon service. Bonsoir, comment allez-vous ? Je vous en prie, entrez. Une salade César et un fish and chips. Régalez-vous et si vous avez une demande, n'hésitez pas. D'accord ? Merci. Vous êtes prêts, les gars ? J'annonce. Table 23, deux soupes de clam, une César et une salade iceberg. Deux soupes de clam, César et iceberg. Ça marche. Parfait. Ça vient. Merci. Mesdames, prenez les entrées pour la 23. Et ensuite, Andrea ? Enchaîne. Il me faut deux saumons pour la 25. Ils sont là. Mesdames, service. Merci. Tu permets ? Un stroganoff, un scampi, un pain de viande et une entrecôte à poing. Oh, c'est pas vrai. Regarde. Là, c'est cru. Oh mince. Mets ton doigt. Tu es la dernière ligne de défense. Ils te balancent les plats. Arrêtez. Arrêtez, arrêtez. Tout le monde, écoutez. Le saumon cru au milieu. Un pavé de saumon dardard. Regardez-moi. On n'a pas travaillé si dur pour cuisiner au lance-pierre. Andrea est la dernière ligne de défense. Ne lui servez pas de saumon cru. Allez, on se bouge. Oui, s'il vous plaît. Une erreur comme ça déstabilise toute la chaîne. J'étais inquiet car je voulais être sûr que c'était bien cuisiné. Andrea, réagis, réorganise-toi. C'est pour quand ce saumon ? Complétez la table. Allez. Et voilà, Andrea. Mesdames, service. Vous pouvez y aller, merci. Ça a l'air très bon. Je voudrais la 30 et la 26 maintenant. Dans une seconde. Merci. Bien. Tu t'en sors très bien, ma chérie. Au service. Vas-y, ma belle. Merci. Tu es à la hauteur. La 26. Ah, c'est très joli. Ce n'est pas, hein ? Délicieux. Très frais. Plus que bon. C'est nettement mieux. Allez, les trois dernières commandes. Faut pas moulir. Dan, enchaîne. Oui, chef. Continue, Andrea. C'est bien. Prêt. Carla, au service. La 29. Andrea, tu sais faire tant de choses, ma chérie. Je suis absolument aux anges. Maintenant, je vais tout cuisiner frais, tous les jours. Gordon Ramsey m'a prouvé que c'est la seule option. Bon travail, tout le monde. Bon travail d'équipe. C'était formidable. C'était bien, hein, papa ? Très bien. Je doute que mon père était sûr de moi à 100%. Je suis sûre que je lui ai prouvé mes compétences. Je suis très contente. Andrea, je peux te parler deux minutes ? Assieds-toi. Andrea, c'est un grand jour pour moi. Je veux te faire un très beau cadeau. Quelque chose de spécial. Je te transmets le restaurant. Je m'en vais. D'accord. Je veux que tu en prennes soin. Je veux que tu réussisses et tu sais que je serai à tes côtés en cas de besoin. Je sais. Alors vas-y, ma fille, lance-toi. Premier. Très bien. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma chérie. Merci. Va le dire à ton homme. Ça a été très dur pour moi. Mais j'ai fait selon mes souhaits. Je suis content de ma décision. C'est une meneuse, une travailleuse. Elle va bien réussir. Tu viens de la rendre très heureuse. Elle l'a attendue longtemps, tu sais. Et je comprends ton inquiétude. Mais honnêtement, elle est capable. Oui, je sais. D'accord. Elle est capable. Elle a eu deux excellents professeurs. Elle va y arriver. Merci. Alors, il faut que je vous dise quel redémarrage extraordinaire. Eh ben dites-donc, comment vous vous sentez ? Au top. Vous avez fait un travail formidable, tout le monde. Merci, chef. Je me sens mieux que jamais. André a le mérite et c'est à elle, du fond du cœur. D'être arrivé où j'en suis aujourd'hui et de recevoir la passation de pouvoir de mon père, c'est formidable. Merci, papa. Bravo. À vous tous. Merci à vous. Continuez dans cette voie. Au revoir. Merci. J'ai la plus grande gratitude possible envers M. Gordon Ramsay pour ce qu'il a fait pour moi. Il m'a prouvé que je pouvais transmettre le restaurant à ma fille. Et en cet instant, je suis aux anges. J'ai cru que j'arriverais jamais à me faire entendre de Tom. Quelle obstination. Mais une fois qu'il a compris que je faisais tout ça pour sa fille, c'était plus le même. Il est devenu agréable et coopératif. Et j'ai confiance en Andréa. Et au bout de sept ans, enfin son père aussi. Eh ben, du pain de viande congelé, des canneberges sur du haddock, c'est du grec pour moi. Après le départ de Gordon, Tom a tenu sa promesse de laisser le contrôle du restaurant à Andréa. Messieurs, j'annonce la commande pour la table 4. César et Chili. Le Old Hitching Post est parti pour devenir non seulement un restaurant réputé... Excellent. Parfait, parfait. Merci d'être venu. Mais il a aussi réalisé le rêve d'un père pour sa fille. On est très contents pour toi. Sous-titrage ST' 501